Bonjour à tous, tout d'abord merci aux organisateurs de la THC de m'avoir invité et de maintenir en vie cette conférence. Normalement je parle très 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 fort, on m'a convaincu de prendre un micro, mais si je vois que dans le premier rang il y a les oreilles qui saignent, je vais peut-être le laisser tomber. Deuxième avertissement, j'ai 24 transparents, les gens qui me connaissent savent que je passe 4 à 5 minutes par transparent, donc d'ici 100 minutes au maximum j'aurai fini. Du coup j'ai pris une partie de ma présentation en option parce que je me connais. Les gens qui sont venus ici voir de la technique vont s'endormir pendant les trois premiers points, et ceux qui ne supportent pas ça vont s'endormir pendant les deux derniers, peut-être, parce que ça devrait être un peu plus technique après. Donc moi je voulais faire aussi un petit coucou sur le live aux gens de la sécurité intérieure qui m'ont dit qu'ils allaient regarder. Bonjour. Et je commence par quelques bases en crypto, mais n'allez pas penser que c'est un cours en crypto. Il ne s'agit pas de vous donner des bases en crypto, mais de dire qu'est-ce que c'est que les bases cryptographiques qu'il faut pour faire de la sécurité informatique. Donc pourquoi je vous parle de ça ? Parce qu'on va voir qu'il y a certains fondements de la cybersécurité qui risquent de s'effondrer avec l'arrivée de l'ordinateur quantique, et ça a motivé l'accélération d'une standardisation, une standardisation pour un crypto qui résiste à l'ordinateur quantique, et donc qu'on appelle post-quantique, qu'elle peut survivre dans un monde post-quantique. Donc ce qu'il faut comprendre au niveau des bases de la cybersécurité qui viennent de la crypto, c'est qu'il y a quatre gros blocs qui sont vraiment super importants, absolument indispensables pour la plupart des applications de cybersécurité. Donc tout d'abord il y a le chiffrement. Donc bien sûr, je suis cryptopathe, je ne dis pas que la cybersécurité est surtout de la crypto, je ne porte pas. La crypto ne suffit pas du tout à faire de la cybersécurité, mais il y a des choses dont on a relativement besoin. Donc tout d'abord le chiffrement symétrique. Tout le monde sait que ça sert à chiffrer et déchiffrer le gros de vos données. Quand vous faites une communication, quand vous stockez quelque chose sur un disque dur, le gros des données est chiffré avec un chiffrement symétrique, c'est-à-dire qu'il utilise la même clé pour chiffrer et déchiffrer. Donc c'est des chiffrements qui sont très rapides et typiquement l'exemple phare, c'est AES avec des clés de 128, 192 ou 258. Sans ça, c'est relativement dur d'avoir de la confidentialité, qui est assez important dans pas mal de protocoles de communication, de stockage, etc. La deuxième brique que beaucoup de gens ignorent, ils pensent crypto chiffrement, c'est les fonctions de hachage. Les fonctions de hachage, d'ailleurs, c'est la brique la plus importante de tout ça. Vraiment tout, pratiquement tout en crypto et dans pas mal d'applications de la cybersécurité, les authentifications, les signatures, tout passe par un moment ou un autre un haché qui est cryptographiquement sûr, c'est-à-dire qui va résister à une inversion, c'est-à-dire quelqu'un qui peut, à partir d'un haché, obtenir ce qui, par le hachage, a amené à cet haché et qui va résister aux collisions, c'est-à-dire la capacité de quelqu'un de trouver deux messages qui donnent le même haché. Donc les fonctions classiques, c'est la famille chat. Donc de nos jours, ce qu'on utilise le plus, c'est chat 2 avec 256 bits de taille d'empreinte. Donc le haché fait 256 bits, 384 ou 512. Il y a aussi une alternative qui est tout à fait viable, qui n'est pas plus moderne et qui ne vient pas remplacer chat 2 qui s'appelle chat 3. On voit beaucoup aussi. Mais vraiment, ce qui est mainstream, c'est chat 2 de nos jours. Et bon, les fonctions de hachage vont permettre de, par exemple, rajouter de l'intégrité au chiffrement et par tous les mécanismes qu'on appelle les MAC, les Messages créent un tag, un stamp sur une information pour dire « elle est valide, c'est moi qui l'ai créé » ou « elle n'a pas été modifiée ». Donc le problème, c'est que souvent, à l'intérieur de la fonction de hachage, on met une clé. Et dans le chiffrement symétrique, il en faut bien sûr une aussi. Et comme je disais souvent à mes étudiants de Téléssec, peut-être qu'avec ma mère, quand je vais l'avoir à Madrid, je colle un post-it avec une clé dans le frigo quand je vais l'avoir à Noël de tous les ans. Mais peut-être que je ne vais pas aller me promener et mettre un post-it avec chaque personne avec qui je vais communiquer partout dans le monde. Et la transmission des clés en main pour faire du chiffrement ou utiliser avec fonction de hachage, c'est une méthode relativement mauvaise pour passer à l'échelle. Et en pratique, on a besoin de protocoles qu'on dit d'échanges de clés qui permettent d'échanger sur un canal non sûr, de faire blabla, 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 blabla. Et quelqu'un qui a écouté ça, il ne comprend pas grand-chose, mais eux, ils arrivent à un secret commun. Donc l'idée, c'est que quelqu'un qui écoute sur un canal non sûr ne peut pas apprendre le secret commun que ces deux personnes ont obtenu suite à une série d'échanges. C'est typiquement ce que vous faites quand vous faites le début d'une connexion TLS ou quand votre téléphone se connecte à une antenne, etc. Probablement, le canal n'est pas sûr. Ils font un échange et après cet échange, ils connaissent un secret commun qui va leur permettre de chiffrer et de faire du contrôle d'intégrité. Donc, l'exemple plus typique, ce qu'on utilise le plus de nos jours, même quand on dit TLS ou d'autres choses de façon sous-jacente, quand on fait une connexion SSH, à l'intérieur, ce qu'on fait, c'est du Diffie-Lman sur une courbe elliptique. Et là, quand on fait ça, on manipule des nombres qui font 256, 384 ou 521 bits en fonction du niveau de sécurité qu'on veut attendre. Enfin, il y a les signatures. Puisque, de façon générale, il y a des applications, typiquement, quand on signe un contrat, etc., c'est évident qu'ils font un système de signature. Mais souvent, les échanges de clés, ils ne résistent qu'aux écoutes. C'est-à-dire qu'un attaquant qui va modifier les communications qu'il y a entre deux personnes va pouvoir pervertir un échange et potentiellement va pouvoir briser la sécurité de l'échange de clés. Donc, ce n'est pas nécessairement toujours le cas, mais il y a pas mal de protocoles d'échange de clés où c'est le cas. Donc, typiquement, une fois qu'on a fait la communication complète, ici, et on est arrivé à un secret commun, on aimerait bien être sûr que ce qu'on a fait, on l'a fait bien avec la bonne personne, typiquement avec Google, et que personne n'a modifié un seul bit, typiquement celle qui nous permet de choisir l'algo de chiffrement ou le protocole exact qu'on va faire pour éviter toutes les attaques de type « je me fais passer par le serveur, moi j'utilise un système de chiffrement complètement pourri et je vais vous convaincre d'utiliser un système de chiffrement complètement pourri ». Donc, on ne veut pas qu'un attaquant vienne perturber la communication, même à ce niveau protocolaire-là. Et donc, une fois qu'on a fait toute la communication, on prend le transcript de la communication et généralement, ce qu'on fait, on le signe. Et donc, vous allez à la fin du protocole recevoir de Google une signature qui dit « tous les échanges que tu as fait jusque-là, tu les as bien faits avec moi ». Jusqu'à ce moment-là, dans l'échange de clés, vous n'étiez pas sûr de parler avec Google, il pourrait y avoir un attaquant actif qui est là. À la fin, Google signe et dit « c'était bien avec moi que tu parlais ». Hop, c'est fait. Vous êtes sûr que vous avez changé une clé avec Google, vous pouvez maintenant, à partir de là, faire du chiffrement simétrique. Donc, c'est ce qu'on fait typiquement. On échange des clés, on signe un transcript, à partir de là, on fait un tunnel chiffré et identifié. Donc, quand on parle de l'arrivée de l'ordinateur quantique, il y a une chute au niveau de la sécurité. Pour ça, il faut comprendre comment est-ce qu'on définit la sécurité en crypto. Donc, de façon générale, en crypto, on dit qu'un système, il a X bits de sécurité quand toutes les attaques connues, la meilleure attaque connue, nécessite de faire appel à la primitive au moins 2X fois. Donc, typiquement, je peux vous dire que j'ai une fonction de hachage qui a 40 bits de sécurité, c'est-à-dire qu'il y a une attaque qui en 2 puissance 40 hachages va résoudre le problème d'inversion ou de collision. Donc, de nos jours, on aime bien que X soit relativement grand. Typiquement, on aime bien que X dépasse la centaine. L'attaquant va vous faire plus de 2 puissance 100 opérations, qui revient à peu près à 10 puissance 30 opérations, qui revient à peu près à beaucoup. Donc, je vous donne quelques exemples de niveau de sécurité atteint par différentes primitives. Donc, si vous utilisez AES avec une clé de 128 bits, en pratique, vous allez avoir 128 bits. Quelqu'un va me dire, ouais, 126, c'est à l'attaque 8 clics. Bon, on s'en fout. Donc, globalement, l'attaquant, la seule chose qu'il va pouvoir faire, c'est qu'il va voir la communication chiffrée, il va tenter les 2 puissances 128 clés et il va voir qu'au bout d'un moment, la communication devient un flux TCP normal. Il va dire, ok, j'ai la bonne clé. Si vous utilisez une clé de 192, alors vous obtenez 192 bits de sécurité avec 256, 256. Donc, il y a une correspondance à 1 à 1. Normalement, la meilleure attaque connue, c'est de rechercher toutes les clés possibles. Pour les fonctions de hachage, c'est un peu plus compliqué. Il faut diviser la taille d'empreintes par deux parce qu'il y a une méthode assez pratique pour chercher des collisions qui s'appelle le paradoxe anniversaire. Donc, ça fait aussi globalement une recherche exhaustive, mais en gardant en mémoire tous les calculs intermédiaires. Donc, ça, c'est 2 puissance 128 opération et c'est 2 puissance 128 en taille de mémoire. Donc, pour le moment, je ne vous parle que de la complexité des attaques. Après, en bas, je vais vous parler de ce qu'on arrive à faire. On peut imaginer que quelqu'un arrive à faire humainement. Ça, c'est ce dont il aurait besoin théoriquement pour arriver à faire une attaque. Après, on va voir si c'est faisable ou pas. Donc, pour Diffie-Hellman et DSA, c'est pareil. Il suffit de diviser par deux. Normalement, il y a une attaque qui est plus complexe, une attaque algébrique. Normalement, c'est une attaque générique pour chercher un logarithme discret. Ce sont des attaques qui sont exponentielles, c'est-à-dire pour doubler la sécurité, c'est-à-dire pour mettre le nombre d'opérations que l'attaquant doit faire au carré. Il passe de 2 puissance 128 à 2 puissance 128 au carré, c'est-à-dire 2 puissance 256. Il suffit de doubler la taille des clés. Comme ça, c'est génial. Pour l'attaquant, c'est exponentiel. Il passe de 2 puissance 128 à 2 puissance 256. Alors que vous, vous changez juste un x2 dans vos clés. Et dans vos calculs, vous faites un x2 au cube, donc un x8. Donc, ça fait un surcoût de genre x10 pour lui. Et lui, c'est 2 puissance 128 fois plus gros en nombre de calculs à faire. Donc, pour vous, c'est super. Vous montez un petit peu les paramètres. Et un attaquant qui avait une puissance marobolante, se retrouve à ne rien pouvoir faire parce qu'on lui demande vraiment beaucoup plus. Et puis, ECDSA, c'est un algo de signature. Et RSA-PSS aussi. Dans nos jours, on utilise principalement ECDSA. Mais c'est important de parler de RSA dans un contexte post-quantique. On va voir pourquoi. Et dans RSA, les clés sont plus grosses. Et on voit que la chute de sécurité par rapport à la taille de clé est beaucoup plus importante. En effet, l'attaque algébrique est beaucoup plus efficace. Elle va être sous-exponentielle. Comme on voit ici, je double la taille de mes clés. Mais je ne double pas du tout la sécurité. En fait, pour doubler la sécurité, il faudrait que je multiplie par 8 la taille des clés. Et par 8 au cube, le coût des calculs. Donc, globalement, quand on veut vraiment une sécurité haute, on a tendance à abandonner RSA-PSS comme algo de signature, aller vers ECDSA parce que c'est beaucoup plus pratique pour aller vers des niveaux de sécurité élevés. Donc, ça, ça vous donne une idée des coûts pour un attaquant de nos jours pour casser une des quatre briques fondamentales de la crypto pour la cybersécurité. Puis, je vous donne des exemples concrets de ce qu'on arrive à faire sur Terre, dans un monde pas imaginaire. Donc, premier exemple concret, en 2018, la blockchain, vous savez, ça fait travailler pas mal de gens. C'est super pour l'environnement. Il y a eu 2 puissance 89 empruntes, chaque 256, avec tout l'intérêt économique qu'il y a, tous les processeurs dédiés qu'il y a dans le monde et toutes les personnes qui cherchent des bitcoins. On n'arrivait à faire que 2 puissance 89 appellent à la fonction SHA-256. Vous voyez que pour attaquer SHA-256, ils vont faire 2 puissance 128. Donc, 2 puissance 40 fois plus, ça fait 1000 milliards fois plus. Donc, il faudrait 1000 milliards de planètes Terre avec une blockchain pour réussir à avoir cette capacité de calcul actuellement. Vous voyez, a priori, on peut penser que c'est infaisable. D'ailleurs, on peut le concrétiser avec un exemple moins pratique et un peu plus imaginaire, mais pas beaucoup plus imaginaire. Donc, on prend une agence, on va dire, puisque je suis fonctionnaire, on va dire une agence d'un autre pays, qui achèterait plein d'ASICs. Donc, plein de processeurs spécialisés pour faire ma fonction cryptographique, typiquement pour faire du SHA-256. Ils en achètent plein, 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 plein. Donc, ils en achètent 10 puissance 9, 1 milliard. Allez, à 10 euros l'ASIC, 10 milliards d'euros. Bon, qui ne peut pas se permettre 10 milliards d'euros ? Les agences de renseignement, peut-être. Supposons que les ASICs arrivent à faire tourner un SHA très vite et à sortir à 1 GHz, à prendre une entrée à une vitesse d'1 GHz. Donc, ils arrivent à produire 1 milliard de hachés par seconde chacun. Et imaginons que j'ai pas mal de temps. Genre, la personne qui m'attaque, l'agence qui m'attaque, m'en veut vraiment beaucoup. Et donc, elle va m'attaquer jusqu'à ma retraite. Et, elle va passer 32 ans, avec ses 10 milliards d'euros. Bon, 10 milliards d'euros, ce n'est pas inimaginable. Peut-être que moi, on ne m'en veut pas assez. Peut-être que, je ne sais pas, si on est en train d'attaquer Snowden ou quelque chose comme ça, on va mettre l'argent et le temps. Et là, on voit que ça fait 10 puissance 9 fois 10 puissance 9, 10 puissance 9. Ça fait 10 puissance 27 opérations. Et 10 puissance 27 opérations, c'est 2 puissance 90 hachés. Vous voyez, 32 ans, 10 milliards d'euros, plein d'hardwares spécialisés. En étant très optimiste sur ce qu'ils arrivent à faire, on arrive à 2 puissance 90. Donc, il manque encore, presque encore, le facteur 2 puissance 40. Donc, il faudrait faire 1 000 milliards de fois mieux que ça. Bon, après, si tu fais 1 000 milliards de milliards d'asics et tu dépenses 10 000 milliards de milliards d'euros, peut-être que tu peux attaquer Shawan, mais je ne sais même pas si ça rentre sur Terre, en fait. C'est le taïf. Donc, quel est le principe de cette présentation ? Le principe, c'est de dire que on a peur que les ordinateurs quantiques arrivent. Donc, à nouveau, diverses agences de sécurité pensent, on va voir qu'il y a eu une annonce assez célèbre de l'ANSA, et il y a pas mal de chercheurs aussi qui pensent qu'un ordinateur quantique suffisamment puissant pour avoir un impact en crypto pourrait voir le jour d'ici 10 ans. Il y a un chercheur qui a été toujours une grosse référence dans l'évolution des ordinateurs quantiques, il s'appelle Michel Mosca, qui a dit qu'il y a une chance sur 7 que ça arrive d'ici 2026, et une chance sur 2 d'ici 2031. Donc, du coup, si un ordinateur quantique suffisamment puissant arrive, qu'est-ce qui va se passer dans le monde de la crypto ? Un ordinateur quantique peut faire plein de calculs parallèles. Après, c'est très compliqué d'obtenir le bon calcul parmi les plein de calculs parallèles qu'il a fait. On pourra peut-être voir ça, je doute qu'on a le temps, mais si jamais on a le temps, on pourra voir ça dans les tout derniers slides. Et en pratique, c'est quoi l'impact sur la sécurité telle qu'on la connaît ? Si on prend le chiffrement symétrique, globalement, on peut, dans le pire cas, en étant complètement parano et en ignorant plein de coups, dire que ça va diviser la sécurité par deux. Vous avez vu que 2 puissance 90, c'est faisable. Donc 2 puissance 64, c'est très faisable. Avec un ordinateur quantique, on peut imaginer que la ES 128 puisse être cassée. 2 puissance 96, on voit que déjà, avec un ordinateur quantique, il va falloir qu'il tourne à 1 GHz, il va falloir en avoir des milliards en parallèle. Bon, ça paraît un peu plus chaud et globalement, si vous prenez la ES 256, vous êtes tranquille. Donc la crypto-symétrique est impactée. Au pire, vous aurez à agrandir un tout petit peu les clés. Et encore, je vous cache ici pas mal de choses. Globalement, ici, j'ai utilisé un algo qui s'appelle la recherche exhaustive par Grubber. Mais j'ai ignoré là-dedans le coût d'AES. En fait, en mettant AES, il faudrait au moins rajouter une vingtaine de points ici à chacun. Donc ça serait 84, 116, 148. J'ai ignoré aussi le temps maximum qu'on va faire tourner un ordi quantique. Et au bout d'un moment, on va se dire, bon, je vais réduire le temps au-delà de ça et je vais paralléliser. En fait, la parallélisation, c'est beaucoup moins bien qu'un ordi qui tourne longtemps en quantique. Donc, c'est ce qu'on appelle la profondeur maximale. Si je fais ça, en fait, on peut voir que la réduction de sécurité qu'il va y avoir sur AES, mais là, c'est en faisant quand même déjà des hypothèses sur ce qu'on pourra faire ou pas avec un ordinateur quantique. Dans ce cas, la réduction de sécurité sera plutôt de 20 à 40 bits uniquement. De 20 à 40 bits à soustraire à ça, en réalité. Donc, on voit très bien, au pire, on passera à AES 192. Pour les fonctions de hachage, c'est encore beaucoup plus compliqué. Il ne faut pas diviser par 2, mais il faut diviser par 3. Enfin, il ne faut pas diviser par de la sécurité ancienne qui était à 128. Il faut diviser par 3 la taille de l'empreinte. Et du coup, en fait, ça fait passer de 128 à 85. Et à nouveau, j'ai ignoré des coûts ici. Et en particulier, il y a une autre chose qui est importante, c'est que je vous rappelle qu'ici, il y a une notion de mettre en mémoire, pour ce qu'on appelle le paradoxe de l'anniversaire. Et que ça, ça demande d'avoir une mémoire quantique de taille 2 puissance 40 ou 2 puissance 80, ce qui serait très, 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 très difficile à imaginer. Donc, qu'en pratique, ces nombres ne font pas trop peur parce qu'ils sont vraiment très, très, très optimistes. On pense que SHA-256 sera cassé bien, 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 après AES-128 et qu'a priori, SHA-384, c'est vraiment extrêmement sûr, même face à un ordinateur quantique. En revanche, quand on regarde les algos, les anciens algos algébriques qui attaquaient les échanges de clés et la signature, ce qui est quand même assez important pour avoir des secrets partagés avec d'autres personnes, mais là, en fait, il y a un algorithme qui s'appelle l'algorithme de SHA-R qui est complètement mal écrit ici. Je suis un cochon. C'est S-H-O-R. Et là, en revanche, il n'y a aucun facteur caché. Ça, c'est le nombre de portes logiques. Exactement. Il n'y a aucun facteur caché. Donc, en 2 puissance 37, donc même pas 1 000 milliards de portes logiques quantiques, donc de tours d'horloge dans l'ordinateur quantique, on casse l'échange de clés à 256 bits qui avait avant 128 bits de sécurité et la signature sur les courbes elliptiques. Et là, on se dit ce n'est pas grave, je double la taille de clés, ça va me doubler la sécurité. Ben non. En fait, l'attaque, elle est polynomiale. C'est-à-dire, elle évolue et l'empire très 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 peu quand vous augmentez la taille de la clé. Et là, vous voyez que si vous doublez, en fait, l'attaque va passer à 2 puissance 40, c'est-à-dire 8 fois plus que l'attaque initiale. C'est 1 000 milliards, exactement. Ça, c'est un huitième de 1 000 milliards et vous passez à 1 000 milliards. donc, l'attaquant, en doublant la taille de la clé, vous lui faites juste multiplier par 8 son attaque. Mais en fait, vous, en doublant la taille de votre clé, vous augmentez vos coûts calculateurs aussi d'un facteur 8. Donc en fait, ce que vous faites vous l'attaquant, vous le faites vous-même. Donc avant de rendre l'attaque de l'attaquant impossible, vous rendrez votre algo inutilisable, ce qui coûtera horriblement cher. Donc en pratique, ces nombres-là, exactement, on voit que pour RSA, l'évolution est la même. En pratique, on se rend compte que la crypto à clé publique qui est utilisée ici pour faire les échanges de clés d'affignature sera complètement morte telle qu'on la connaît actuellement dès qu'il y aura l'arrivée de l'ordinateur scientifique. On ne pourra pas réparer en augmentant les tailles de clés, il faut changer les algos. Il y a un troisième point qui est important, c'est que ça fait un moment qu'il y a d'autres manières de faire des échanges de clés et des signatures, typiquement avec des codes, avec des réseaux, des systèmes multivariés, mais ils n'étaient pas mainstream. Pourquoi ? Ceux-là, ils sont efficaces, ils sont bien installés, ils sont éprouvés, donc pourquoi est-ce qu'on va les changer ? Quand tu vois qu'il y a un grand danger qu'il y ait des ordinateurs quantiques d'ici dix ans, que la plupart de nos applications ont besoin de rester sûrs dix ans, que la partie clé publique va s'effondrer et qu'il existe d'autres algos qui ne s'effondreront pas, c'est assez facile. Les conséquences, c'est qu'on va standardiser d'autres algos qui résistent à l'ordinateur quantique et qui vont venir remplacer ces trois. C'est ce que fait le NIST actuellement, c'est la standardisation post-quantique du NIST et il y a l'ISO et l'Union Internationale de Télécommunications qui sont en attente de que la standardisation de NIST avance un peu plus pour se lancer eux aussi dans des processus de standardisation. Actuellement, il y a des recondémentations. Pour le moment, il n'y a aucun pays qui impose des obligations d'implémentation de crypto-post-quantique avec des livres blancs, des lois de programmation militaire ou des choses comme ça. Mais, bien sûr, un jour, ça va venir, notamment dès qu'il y aura des progrès sur l'ordinateur quantique. 10 ans, comme je vous ai dit, c'est le cycle de vie de pas mal de produits. Quand on est en train de développer des nouveaux produits, il faut se préparer à l'arrivée de l'ordinateur quantique et la plupart des entreprises avec qui je travaille historiquement et que je connais, ils sont en train de faire leurs premiers tests, de faire des devs, de voir comment ça va impacter leur manière de travailler, comment ça va impacter les communications, leur système de stockage, etc. La standardisation en cours. En 2012, le NIST a démarré le projet et puis ça a pris trois ans à se lancer. En 2015, il y a une annonce de la NSA qui est très importante. Là, j'imagine que vous ne voyez rien. Il dit que globalement, la NSA va commencer à transitionner vers des algorithmes qui résistent à l'ordinateur quantique dans un not too distant future. Donc, d'ici pas très longtemps et que globalement, ils veulent un coste effectif moyen de résister à l'ordinateur quantique. Donc, il faut bien comprendre que cette modification, ça va toucher la suite A de la NSA et dès qu'elle sera faite, la suite A est obligatoire aux Etats-Unis pour toute application qui touche à la défense ou au gouvernement. Donc, ça sera, dès qu'ils auront fait ça, globalement aux Etats-Unis, n'importe qui qui travaille avec un contracteur gouvernemental ou militaire sera obligé d'utiliser de la typographie post-concille. Donc, du coup, vous savez bien que la suite A de la NSA est une suite plus opaque et on sait qu'elle est fortement inspirée de la suite B et des avancées qui sont dans la suite B qui sont dans la suite publique. Donc, nous, globalement, le NIST, qui est le bras armé dans la standardisation de la NSA, a annoncé, en effet, qu'ils allaient lancer une standardisation. En 2016, ils ont défini complètement ce qu'ils voulaient et en 2017, il y a eu les soumissions qui sont arrivées, 82 avec 69 qui ont été acceptées. Donc, en 2018, on a commencé à parler avec les gens du NIST, donc les différents chercheurs et industriels du monde lors d'une première conférence et en 2019, il y a eu 26 candidats qui ont été retenus à partir des 69 INISO pour le deuxième round. On en a reparlé dans une conf des modifications qu'il fallait faire, il fallait fusionner certaines équipes, il fallait faire quelques améliorations, il y avait des gens qui ont dégagé parce qu'il y a eu des attaques et vers ce printemps cet été, en 2020, il devrait y avoir au moins un troisième round, donc potentiellement une réduction du nombre de candidats pour un round final et éventuellement, NIST a précisé qu'il pourrait lancer des premiers présélectionnés qui seraient déjà des candidats sortants considérés assez solides comme pour qu'on se lance dans de l'implémentation, standardisation de type draft, etc. et industrialisation. Globalement, comme ça, ça va arriver, globalement, un an après, on aura les premiers drafts, RFC, etc., qui permettront de suivre une norme pour l'implémenter un peu partout. Il y a des RFC qui existent déjà, mais globalement, les RFC définitifs, on les attend pour début de l'année prochaine. Quelques points importants sur la standardisation. Là, on est dans la partie zéro technique, notamment pour les personnes qui demandent comment ça va impacter dans leur métier. contrairement aux standardisations précédentes d'unis pour obtenir AES, CHA2 et CHA3, ce n'est pas une compétition, AES et CHA3, c'est une sélection de bons candidats. Ce qu'ils font, c'est globalement un ami. Ils demandent plein de soumissions et ils font que plein de chercheurs étudient pendant quelques années ça et à la fin, il y a ceux qui ont l'air assez bien en tout point qui vont sortir le nombre, ça va dépendre de la qualité des entrants. Si il y en a beaucoup de très bons, il y aura beaucoup en sortie. Ce qui est sûr, c'est qu'il y aura de la variété. Ils ont peur, comme c'est de la culture relativement nouvelle, qu'il y ait une primitive qui suit un principe bien précis, qui soit cassée et si elles sont toutes pareilles, elles se ressemblent toutes beaucoup, ils ont peur qu'il y ait une attaque commune à tout le monde. Comme la standardisation prend longtemps, ils veulent faire quelques candidats du TAMI qui sortent qui sont relativement différents entre eux. Donc, ils ont demandé deux types de choses globalement, la signature et l'échange de clés. Pour l'échange de clés, ils ont fait deux sous-catégories. L'échange de clés de type Diffie-Hellman, c'est-à-dire le fait de s'entendre sur une clé commune et l'échange de clés de type transport de clés où une personne choisit une clé et l'envoie à l'autre un chiffré avec un système de chiffrement à clé publique. Donc ça, c'est un système de chiffrement à clé publique avec certaines propres études. Donc, les critères de sélection, c'est surtout la sécurité, tout d'abord. L'un des objectifs de la standardisation, c'est qu'il y ait une longue phase d'analyse de quelques candidats très précis par plein de gens. De nos jours, si tu attaques un candidat au Nice, c'est super, c'est la gloire. Tu es très reconnu, tu as des cons, tu as une autre reconnaissance. Donc, il y a plein de gens qui sont en train d'étudier les candidats. Et du coup, la standardisation se nourrit d'elle-même, c'est-à-dire tout simplement de son existence. ça fait qu'il y a plein de gens qui essayent de les casser. Et donc, il y a cette phase qu'ils ont rallongée extrait pour être vraiment sûr, où ils veulent voir lesquels sont solides ou lesquels ne sont pas. Il y a quand même un bon cinquième qui ont été attaqués. Et après, il y a l'efficacité. On veut que ça soit rapide, donc rapide en soft, rapide en hard, et que ça ne dégrade pas trop les performances de certaines applications, typiquement CLS. Donc, il y a des choses qui peuvent paraître peu importantes, comme de nos jours, passer d'un envoi d'un message de 1000 bits à un message de 10 000 bits. Dans un réseau, un paquet de 1000 bits, un paquet de 10 000 bits, on s'en fout, pour faire un aller-retour. En fait, il peut y avoir très vite des problèmes qui sont beaucoup plus compliqués dans la vie réelle, parce que c'est fait dans le cadre d'une connexion TCP. Dans le TCP, au début, il y a une fenêtre de transmission maximale. Et si il était en dessous de cette fenêtre, alors ça demande un hack, donc ça demande un aller-retour en plus, donc tu passes de 300 000 à 600 000. Donc, il y a plein de problèmes techniques sur des applications réelles qui sont étudiées. Et donc, typiquement, on ne regarde pas seulement s'ils sont rapides et implémentables, simplement, on peut d'espace, mais aussi, est-ce qu'il y a des applications mainstream qui voient leur performance qui chutent. Et enfin, on veut des choses simples pour bien les comprendre, pour que ça soit facile à implémenter, parce qu'on sait que, entre, par exemple, l'apparition des courbes elliptiques ou de RSA, et le fait d'arriver à faire des implémentations sûres qui résistent aux side-channel attaques, aux time-dignes attaques, aux attaques par faute, etc., il y a beaucoup, beaucoup de temps qui s'est écoulé. Donc, on veut des candidats simples pour qu'on ne fasse pas autant d'erreurs que dans le passé, si possible. Donc, ils ont défini comme assez exagérés. Donc, c'est bien de proposer des candidats dans ces niveaux-là, mais on pense que le gros de l'industrie utilisera ça, et au pire, le 2 ou le 3. Donc, comme je vous ai dit, il y a 69 soumissions complètes, donc un peu partout dans le monde. Donc, il y en a qui utilisent ce qu'on appelle les latifs, c'est un objet mathématique qui ressemble aux codes qu'on appelle les réseaux eucliniens. Donc, il y a eu, comme vous voyez, très peu de candidats signatures, c'est très dur d'obtenir un bon système de signatures, et pas mal de candidats en échange de clés. Donc, le gros des candidatures sont sur les latifs et les codes, qui sont globalement des objets qui sont très très proches. Entre eux, je vais vous toucher un mot, dans la partie technique, vous allez voir, c'est des choses très proches. Après, il y a des choses beaucoup plus exotiques comme les multivariés, dont je vous parlerai parce que je n'y comprends rien et je crois que personne n'y comprend rien. Et un truc qui est très intéressant, c'est qu'on s'est rendu compte qu'en fait, pour faire des systèmes de signatures, on peut faire des systèmes de signatures dont la sécurité n'est basée sur aucune hypothèse. Mille d'à part qu'une fonction de hachage est sûre, parce que de toute façon, on a besoin en crypto pour tout. Si la sécurité des systèmes de hachage s'effondrent, toute la sécurité, la crypto s'effondre et une bonne partie de la subversécurité. là, il y a des hypothèses supplémentaires en multivariés, des hypothèses supplémentaires en code, des hypothèses supplémentaires en réseau, mais on utilise de toute façon pour la signature une fonction de hachage. Là, c'est juste basé sur des fonctions de hachage, c'est super intéressant, mais ça donne quand même des très grosses signatures ou des très grosses clés. Dans certaines applications, ça peut être très intéressant. Et enfin, il y a des trucs bizarroïdes comme les isogénies et des trucs comme ça. C'est rigolo parce que ça permet de faire des choses très efficaces, mais à mon avis, ce n'est pas encore assez mûr. Donc, l'un de mes objectifs de vous faire cette présentation, c'est de vous raconter qu'ici, à Toulouse, on a quand même une forte expertise dans la standardisation en liste, puisqu'avec Jean-Christophe de Neville, qui est à l'ENAC, nous faisons partie de 4 des 26 soumissions qui ont survécu au deuxième tour, donc Bike, HQC, Rollo et RQC. Donc, c'est des soumissions basées sur les codes. Et moi, j'ai participé à la jeunesse d'une des soumissions de signature dans les réseaux, qui s'appelle Falcon. Donc, nous travaillons avec Amazon, Intel, IBM, Thales, nous avons travaillé et pendant l'académique internationale sur ça, sur ces 5 propositions. Et avec Jérôme Lacan, qui connaît très bien les codes correcteurs d'erreur à l'ESFRO, nous avons un groupe de travail autour de la crypto-poste quantique et pas mal d'expériences avec des industriels qui ont implémenté. Moi, j'ai vu en détail, ligne par ligne, 30, je fais des codes review de 30 implémentations de ces machins-là, un peu de tout. Donc, on connaît bien ce que, et la standardisation, on connaît bien ce que font les industriels du monde entier. Et donc, quand je dis que j'ai fait des codes review, je veux dire de façon professionnelle, c'est-à-dire pas que je les ai lus. Non, en passant, en vérifiant que chaque macro est utilisé correctement dans tout le code, en vérifiant que chaque fonction, le code de retour est utilisé, que bien sûr, ça respecte tous les principes, etc. au niveau des candidats, qu'est-ce que je peux vous dire ? On va passer la main à 35, donc il nous reste 25 minutes. Soyons clairs, je vais vous faire ça. Et peut-être un petit poil de ça. Donc, quelles sont les caractéristiques principales des candidats ? Tout d'abord, c'est qu'ils ne se ressemblent pas du tout les uns aux autres. Donc, c'est assez dur de faire des généralités, mais je suis désolé, je cite toujours mes sources. Là, j'ai oublié de mettre source NIST et le pointeur, c'est Dustin Moody qui a fait ce graphe du NIST. On peut s'attendre à ce que dans les échanges de clés, il y ait des plus grosses clés, des plus gros chiffrés et que ça ait un impact, typiquement, comme je vous ai dit à cause des fenêtres TCP, sur la taille ou le nombre d'échanges à faire pour mettre en place une connexion sécurisée, à l'espace nécessaire sur les dispositifs embarqués. Typiquement, il y a une pratique dans le monde satellite avec qui je ne sais pas pas de travailler, qui est de mettre la crypto directement dans un FPGA. Et comme on a peur que le système soit compromis, on met la clé aussi dans le FPGA. Et là, la clé peut être quand même beaucoup plus grosse, donc ça vous demandera beaucoup plus d'espace dans un FPGA ou dans une carte à plus, etc. En revanche, contrairement aux algos classiques de type ECDH, ECDSA ou RSA, on n'aura plus des modules de 500 ou 2000 bits ou 4000 bits pour lesquels programmer les opérations modulaires, c'est assez compliqué. Donc, faire des multiplications et des exponentations modulaires par des nombres de 4000 bits dans un hardware qui a un multiplier 8 bits, c'est l'enfer. Ici, les modules, typiquement, ils vont faire 10, 20, 30 bits au lieu des centaines ou des milliers de bits. Ça permet de simplifier énormément certains aspects de la programmation et de faire des algos qui sont beaucoup plus rapides. Donc, globalement, plus grosse clé, plus gros chiffré, beaucoup plus rapide. C'est à quoi vous pouvez vous attendre. Donc, on voit ici la taille des chiffrés et des clés. Donc, vous avez vu que c'est linéaire, globalement, ils sont la même. La taille des chiffrés égale la taille des clés pour pratiquement tous. En pratique, il y a, on commence vers les 4000 bits, donc 500 octets. 4000 bits, donc c'est 8 fois plus que ECDSA ou deux fois plus que RSA. Et là, on est dans des systèmes qui font quand même des hypothèses relativement fortes. Donc, c'est des codes qui vont être recycliques, des réseaux qui vont avoir une forte composante cyclique ou des codes structurés comme les codes de Goppa. Non, pardon, ou des systèmes très nouveaux comme les systèmes basés sur les isogénies. Là, on a des systèmes qui ont des hypothèses plus standards et là, on voit qu'on est à 16 000 bits, donc de l'ordre de 16 à 32 fois plus que ce qu'on faisait maintenant au niveau des tailles de clés et des tailles de chiffrés. Donc, 16 à 32 fois plus, ça peut avoir quand même un impact assez important. Une exception, c'est les codes de Goppa qui sont dans des chiffrés très petits mais des clés de millions de bits. Donc, ce n'est pas non plus très facile à gérer. Donc, on voit que c'est plus gros mais il y a quand même un peloton ici où c'est raisonnablement plus gros. C'est un peu comme revenir de ECDSA ou des primitifs sur les courbes elliptiques vers RSA. On revient vers des tailles de type RSA. Au niveau des signatures, c'est à peu près pareil. On va voir des plus grosses clés donc les mêmes impacts qu'avant, les certificats seront plus gros, etc. Ou sinon, on va voir des plus grosses signatures. Donc ici, la droite n'est pas comme ça, elle est dans l'autre sens. C'est-à-dire, il y a un compromis clé signature. Donc, il y a des systèmes avec des immenses signatures et il y a des systèmes avec des immenses clés. Donc, là, vers le centre, on voit des choses raisonnables. La plupart sont des systèmes basés sur les réseaux et on voit qu'on peut avoir des trucs qui font 8000 bits de taille de clé, 8000 bits de taille de signature. Donc, c'est un peu comme un gros RSA. Donc, à nouveau, on perd par rapport à ECDSA au courbe elliptique mais ça ne devient pas des choses qu'on ne connaît pas. En revanche, là, on n'est pas dans la simplicité. Donc, il y a une forte réduction des modules. Les algos vont être plus rapides. Ah, mais ça, j'aurais dû effacer, désolé, il y a un problème de copie-coller. Mais les algos vont être relativement compliqués. Donc, à la fin, on va arriver à des vitesses de signature comparables à ce qu'on avait jusqu'à maintenant mais grâce à des algos qui sont quand même beaucoup plus compliqués. Il fallait que je vous fasse un tout petit peu de technique sinon je n'aurais pas été content. Je vais prendre 10 minutes de plus. Ça laissera 10 minutes pour les questions. Qu'est-ce que c'est que ces réseaux et ces codes ? Je peux vous dire aussi deux mots sur le reste. Les isogénies, c'est un machin indescriptible sur une théorie de marche entre des graphes d'équivalence entre des courbes électriques. Bref, je ne vous en parlerai pas. Les systèmes multivariés, ils sont basés sur quoi ? Sur la difficulté à résoudre des systèmes d'équations multivariées. Vous prenez un système d'équations linéaires sauf qu'au lieu d'avoir A plus B plus C plus D, vous avez A fois B fois C plus D carré plus E, des systèmes comme ça multivariés avec des monomes qui combinent plusieurs variables par les produits. Vous ne pouvez pas utiliser les systèmes des méthodes linéaires pour les résoudre, utiliser des bases de gros menaires et qu'on s'est fait extrait pour embêter les gens qui font des bases de gros menaires. Alors, en effet, c'est relativement difficile de résoudre ces systèmes. Sinon, en laissant de côté ces cas particuliers, le gros des soumissions travaille sur les réseaux euclidiens. Quand on dit que ça travaille sur les réseaux, ce ne sont pas les réseaux informatiques. C'est les latifs, qu'en français on appelle treillis, mais je n'ai pas utilisé le terme treillis parce que personne le connaît, et sur les codes correcteurs d'erreur. Ça ressemble à quoi un treillis ? C'est ça. Normalement, c'est une structure en plusieurs dimensions qui est parfaitement régulière. Et ça se produit avec une matrice comme ça. Normalement, c'est un nombre d'entiers fois ce vecteur, plus un nombre entier de fois ce vecteur, plus un nombre entier de fois ce vecteur. Et du coup, vous pouvez aller d'un point en prenant un nombre d'entiers de fois le premier vecteur, plus un nombre entier de fois le deuxième vecteur, plus un nombre entier de fois le troisième vecteur. Ça vous permet de vous balader entre ces points régulièrement spacer parce qu'ils sont obtenus par des combinaisons linéaires de vecteurs à coefficient entier. Alors que typiquement, si j'avais pris ici des réelles, j'aurais obtenu un espace vectoriel qui aurait été tout l'espace R3. Et sinon, c'est juste des combinaisons linéaires d'entiers. Et du coup, ça donne un petit espacement régulier de points. Et dans ces systèmes, typiquement, il est très 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 dur de résoudre certains problèmes. Donc ça, c'est avec des nombres entiers modulo un nombre de 10 à 30 bits. Et c'est ce qu'on appelle un réseau. Mais si je prends des nombres binaires et je travaille modulo 2, alors c'est ce que j'appelle un code. Donc en fait, la seule chose qui change globalement, c'est ça. C'est modulo quoi vous travaillez. Du coup, la notion d'être petit, quand tu travailles modulo à un grand nombre, être petit, c'est être à coefficient petit. Et quand tu travailles modulo 2, être petit, il n'y a que des petits nombres. Donc être petit, c'est avoir beaucoup de zéros. La notion d'être petit, dans les codes, c'est avoir beaucoup de zéros. Dans les réseaux, la notion d'être petit, c'est avoir des petits coefficients. Et donc l'idée de base, c'est que si je vous donne un point arbitraire dans l'espace, et je vous dis, c'est quoi le point du code ou le point du réseau le plus proche de ça, là, vous me dites, c'est celui-là. Ok, c'est facile, c'est trois dimensions. Mais si je vous donne une matrice qui fait 1000 x 1000, et je vous dis, je vous donne un vecteur target, je vous donne un point de l'espace, je vous donne un vecteur à 1000 coordonnées, je vous dis, alors, dans cette matrice 1000 x 1000, quel est le vecteur qui, par combinaison linéaire avec des entiers, à 1000 entiers, tombe le plus proche de mon vecteur ? Déjà, si je vous le fais à 4 ou à 5, vous allez galérer. si je vous donne une matrice 1000 x 1000, et je vous dis, allez, vous pouvez faire une combinaison linéaire de n'importe quoi de vos colonnes, de votre matrice, trouvez-moi une combinaison linéaire qui est la plus proche de ce vecteur. Alors là, vous ne savez pas faire. C'est pas sûr, vous ne savez pas faire. D'ailleurs, personne sur Terre sait faire. Et donc, même quand on a des gros ordinateurs, on ne sait pas faire. Et tout indique quand on a un ordinateur quantique, on ne saura pas faire aussi. À cause de liens de complexité dans lesquels je ne veux pas rentrer. Pour un mot de code, dans les codes, c'est pareil. Si j'ai une matrice 1000 x 1000, et je vous donne un vecteur target, et je vous dis, quelle combinaison linéaire de peu de colonnes, puisque dans les codes, être petit, c'est avoir peu de 1. Donc une combinaison linéaire de peu de colonnes m'amène le plus proche, au plus 30 colonnes sur les 1000, m'amène le plus proche de ce vecteur. On ne sait pas faire. Donc les systèmes cryptographiques basés sur les réseaux et sur les codes utilisent le fait que les gens sont incapables de faire ça, de nos jours, que la difficulté de faire ça pour un attaquant est très grande, et donc construis des systèmes cryptographiques avec ça. Et du coup, à quoi ressemblent les systèmes cryptographiques ? Les clés, les chiffrés qu'on envoie, les signatures, c'est juste des vecteurs à 1000 coordonnées, typiquement. Donc ce qui est cool, c'est que ça nous ramène à des problèmes qui sont très connus depuis très longtemps et où on sait que l'ordi quantique probablement ne servira à rien. Une autre chose qui est cool, c'est que c'est des vecteurs de petits nombres. Ça, c'est super facile à faire avec un ordi par rapport à multiplier ou calculer des exponentiels modulaires avec des nombres de 4000 bits. Prendre un vecteur avec plein de petits nombres et le sommet à un autre ou le multiplier par quelque chose avec un ordinateur, avec un jeu, ça fait super bien. Donc en fait, c'est très 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 performant. Donc à quoi ça ressemble du coup, les vecteurs qui vont être les clés et les chiffrés ? C'est des vecteurs qui vont avoir de 500 à 2000 coordonnées pour les lattices et où chaque coordonnée va être un nombre entre 10 et 32 bits. Donc ils rentrent dans un registre largement, potentiellement avec du SIMD. Dans les codes, ça va faire à peu près la même taille totale, sauf que les coordonnées seront binaires, des 0 et des 1 et il y aura du coup plus de coordonnées. Mais ce n'est pas très très différent. Donc du coup, typiquement, c'est quoi un chiffré ? Un chiffré, c'est le vecteur que je vous ai dit. Quelle combinaison linéaire vous amène le plus proche de ce vecteur ? Donc c'est un point arbitraire dans l'espace. Et le clair qui va être associé à ça ou la clé privée comme ça, ça va être quel est le point le plus proche ? Quelle est la combinaison linéaire que je peux générer qui est la plus proche de ce vecteur ? Ça, ça va être le clair qui va être associé ou la clé privée associée à une clé du tout. Allez, un tout petit peu de formelle pour terroriser quelques gens. Mes étudiants savent que j'aime bien terroriser les gens. Donc si je prends un clair qui a des coordonnées binaires et typiquement 1000 coordonnées et un secret qui a des coordonnées à, excusez-moi, ici aussi, binaires et à peu près 1000 coordonnées, alors typiquement, comment est-ce qu'on chiffre ? Je génère un point du réseau aléatoire A, Q, c'est le module de 10 ou 32 bits, à 1000 coordonnées et je l'envoie avec à côté mon message que je vais envoyer masqué par un peu de bruit petit, donc petit étant avec des petites coordonnées en réseau avec peu de 1 dans les codes, multiplié par 2, on va voir pourquoi, et avec un masque que je génère à partir de l'aléa A et de mon secret S. En pratique, ce masque-là, que je viens d'ajouter ici au message, c'est juste mon secret S avec lequel j'ai pris toutes les rotations de ce vecteur et j'en ai fait une matrice que j'appelle S et après j'ai calculé le vecteur A fois la matrice S. Et donc ça, ça me fait un masque qui va venir s'appliquer à M. En fait, ici, vous voyez que ça, c'est juste une équation linéaire entre ça et ça et en fait, ce bruit-là vient au fait à faire que le système linéaire soit insolvable. On sait résoudre les systèmes linéaires, on ne sait pas résoudre les systèmes linéaires bruités. Allez, c'est fini ! Donc, pour ceux qui n'ont rien compris, c'est très bien, c'était rigolo. Mes préférés dans les codes, c'est les miens. Bike, HQC, Rollo, RQC. Et je pense qu'il y a un autre qui a beaucoup de chance, c'est Classic McAllis qui est porté par Dan Bernstein. Classic McAllis, c'est un système basé sur les codes qui donne lieu à des clés énormes mais à des chiffrés très petits, qui est assez rapide, ultra facile à implémenter et c'est probablement le plus sûr de tous. Donc, je pense que je suis à peu près sûr que le NIT va le standardiser pour les applications et la taille de clé on s'en fout. Sur ceux-là, il y en aura peut-être un, il y en aura peut-être deux. On verra. A priori, il va y avoir un tri pour avoir un ou deux candidats par type. Et il y en a d'autres. Celui-là, hop, on l'a cassé et celui-là, pour le moment, il résiste mais ce n'est pas mon favori. Sur les réseaux, Kyber, Enter Uprime, Frodochime, New Hope, vous avez peut-être entendu parler d'eux parce que Google les a essayés, Amazon les a essayés. Bon, ceux-là aussi. Vous pouvez utiliser les bikes typiquement chez Amazon Web Services de nos jours. Mais, c'est les favoris des réseaux sans aucun doute. Et il y a des arzats alternatifs qui ont quand même des chances de passer mais à mon avis, les favoris, c'est vraiment ceux-là. Sur la signature, vous voyez, il y a beaucoup moins et en post-quantique, on est un peu embêté parce qu'en signature, c'est indispensable. À la fin, il faut signer le transfert et on n'a pas beaucoup de choix et si ça plante, on est mal. Donc, il y a Dilithium qui est relativement simple à programmer mais un peu plus gros en taille que Falcon. C'est le plus petit des réseaux et qui est la chose la plus horrible que j'ai vue jamais à programmer même hors cryptographie et encore, c'est dans les versions non optimisées. Plus t'es là, j'en parle pas parce que je ne veux pas parce que je ne veux pas. Juste pour commentaire, il y a deux autres signatures qui sont basées sur des hypothèses symétriques, on va dire, en fonction de hachage ou de système de chiffrement. Ils s'appellent Sync et Technique qui donne lieu à des grosses signatures qui ne sont pas très rapides mais qui sont super solides et qui, je pense, sont certainement standardisés pour des applications long terme, pour une route CA, des choses comme ça. Allez, bon, imaginez bien qu'il faut aller que je vous mette Alice et Bob, sinon j'allais me faire engueuler. Allez, donc je vous ai dit comment on fait un chiffré, mais à quoi ressemble ? Et donc ça, c'est la presque dernière slide et certainement la dernière slide technique. je vous ai dit comment est-ce qu'on fait un chiffré, mais comment est-ce qu'on fait un échange de clés ? Ça, pour le moment, je ne vous l'ai pas dit. L'idée, c'est que Alice va ici envoyer un chiffré de 0. Donc A, A fois son secret plus un peu de bruit, normalement, il aurait mis plus M, un message. Mais là, ils veulent faire un échange de clés, ils ne veulent pas envoyer un message. Donc en fait, elle va juste envoyer un chiffré de 0. Bob va faire pareil, envoyer un chiffré de 0. Et ça, ça ressemble beaucoup à Diffie-Hellman. J'envoie G puissance A, Bob envoie G puissance B, c'est à peu près la même chose. En fait, pour que le système d'échange de clés marche, il faut que le A pris par Alice et le A pris par Bob soient le même. Donc pour qu'il soit le même, ils ne peuvent pas s'accorder nécessairement à distance avec un intrus au milieu, etc. C'est écrit noir sur blanc, qu'est-ce que vaut A sur le standard ? Normalement, on va prendre une procédure publique pour le choisir et hop, on va mettre un gros A dans le standard, l'écrire noir sur blanc, ou un peu comme on choisit les groupes d'Iffie-Hellman dans des standards. Donc on va faire un A de façon publique pour qu'on soit sûr qu'il ne contient pas une arnaque. Et du coup, il sera dans le standard, donc en fait, comme ils savent qu'ils vont utiliser tous les deux A, ils ne l'envoient pas. Donc ils vont juste envoyer la deuxième partie. Donc hop, réécrit. Ils envoient que la deuxième partie en sachant très bien que tous les deux ils ont choisi A. Est-ce que ça reste sûr ? Oui, sans le moindre doute, ça se prouve très facilement. Et du coup, Alice va calculer, il va prendre A fois le secret de Bob plus le bruit de Bob qu'il a reçu là, et il va le multiplier par son secret. Donc comme c'est des matrices, ça fait A, S2, S1 et le vecteur de bruit E2 fois S1. Je me rends compte que je ne vous ai pas dit tout à l'heure comment déchiffrer. Pour déchiffrer, c'est très facile. Moi je connais S, je prends A, je réécris le masque, je l'enlève, le message est binaire et ça c'est pair. Donc je travaille module O2, je vire le E et il reste le A. Hop, c'était facile, non ? Ouais, Donc du coup, Alice a reçu ça de Bob, il va le multiplier par son secret et il obtient ça. Bob a reçu ça d'Alice et il le multiplie par son secret et il obtient ça et vous voyez que ça se ressemble beaucoup. Mais en fait, il y a une propriété, c'est que ça c'est des matrices qui correspondent à juste des rotations d'un vecteur qui est secret pour Alice ou pour Bob et en fait les matrices qui sont faites comme ça commutent entre elles. On peut les échanger de place. Et du coup, ça c'est égal à ça. Donc en fait, on voit qu'Alice et Bob arrivent presque au même secret parce que E2 et on parle en code, c'est ma prédilection, c'est un vecteur avec peu de 1 et S1 c'est un secret avec peu de 1. Du coup, la matrice avec la rotation d'un secret avec peu de 1. Donc on pratique quand on multiplie ça comme ça, on va obtenir un vecteur avec peu de 1 et ici on va obtenir un autre vecteur avec peu de 1. Donc en fait, ils arrivent presque au même secret mais avec chacun un bruit. C'est ce qu'on appelle un noisy Diffie-Hellman et donc en fait, là, ils ont presque terminé l'échange de clés mais du coup, ils vont finir avec Bob qui va choisir une master key et il va l'encoder avec un code correcteur de telle façon qu'il y ait de la redondance et que s'il y a des petits bruits dessus, on puisse les corriger. Puis il rajoute PB. PB, c'est ça qui est très gros plus ça qui est très petit. Donc PB a plein d'erreurs et donc il va rajouter plein d'erreurs à MSK en codé avec redondance et comme il a beaucoup d'erreurs, en fait, il y a beaucoup trop d'erreurs pour la redondance qu'il y a dans MSK donc on ne peut pas retrouver MSK, quelqu'un qui va passer ça. En revanche, Alice, il va pouvoir prendre ce que Bob lui a envoyé, soustraire PA et la différence des deux, c'est juste la différence de ces deux petits trucs. Donc c'est un vecteur avec peu de 1. Donc il y a peu d'erreurs et du coup, le décodage, grâce à la redondance, est faisable et Alice obtient MSK. Ça a l'air d'être en trois passes mais vous voyez que ici, Alice envoie, Bob envoie, Alice renvoie rien, Bob envoie. Donc en fait, Bob peut envoyer ces deux choses ensemble en retour à Alice et après, ils font les calculs et ils arrivent à la fin. Donc c'est un aller-retour et ça leur permet d'obtenir un secret commun. Donc voilà. Bien évidemment, comme j'imaginais en marquant ça optionnel, je n'ai pas le temps de le faire. Mais je vais le faire quand même. Allez, je vais être sympa, je vais le faire très rapidement. Cinq minutes, mais je ne les prendrai pas parce que j'ai une conclusion qui est longue. Ce qui est important, c'est l'algorithme de Grover. c'est un algo où l'idée, c'est que si vous avez une fonction qui vaut 1 quand vous avez trouvé quelque chose et qui vaut 0 sinon, typiquement, j'essaye de déchiffrer un flux de chiffrés et je vois si je tombe sur un clair. Si je réussis, 1 avec cette clé. Si je ne réussis pas avec cette clé, 0. Ce n'est pas la bonne clé. Ça s'appelle une fonction en boîte noire. Il faut faire j'appelle f avec la première clé, avec la deuxième et avec les 2 puissances n clés et je vois quand est-ce que je trouve. Avec un ordinateur quantique, et ça, je suis désolé, mais je ne rentre pas dans les détails, on peut faire une recherche d'une fonction en boîte noire beaucoup plus vite. C'est-à-dire, on peut lancer le calcul de 2 puissances n f vachement rapidement en un coup d'horloge. En quelques coups d'horloge, on fait, les 2 puissances n calculent. Le problème, c'est qu'après, les machines quantiques sont quand même bien rigolotes. Vous faites 2 puissances n calcul, mais après, vous ne pouvez en regarder qu'un. On dirait un commercial qui essaie de vous arnaquer. Moi, je ne vous montre qu'un, mais je peux en faire 2 puissances n en un coup. En fait, plein d'expériences montrent ce qu'elles les ont fait. Mais quand vous regardez, en fait, il y a un effondrement de la superposition d'états, mais on ne va regarder qu'un résultat. L'idée de Grover, c'est en fait, manipuler tous les calculs qu'il y a à l'intérieur de telle façon, à faire émerger celui pour lequel f vaut 1. Et en fait, changer les probabilités de voir les états, on dit en réduisant les phases de ceux pour qui f vaut 0, en augmentant la phase de celui pour qui f vaut 1, c'est de façon que quand il va regarder, il va tomber dans le bon, et il va voir un état qui révèle un nombre vinaire, qui est le nombre vinaire pour lequel f vaut 1. Et ça, il s'est rendu compte que pour faire ça, il n'a pas besoin de 2 puissances n, appelle, mais il a besoin de juste 2 puissances n-2, n sur 2, donc la racine carrée de n, appelle à f, c'est magique. Donc au lieu, il y a une fonction boîte noire qui prend 1000 milliards d'entrées, à la main, vous devez faire 1000 milliards d'essais, avec Grover, vous faites un million, hop, c'est plus. Alors qu'il y a 1000 milliards de choix et que vous ne connaissez rien à la fonction. C'est rigolo. Donc je ne rentrerai pas dans les détails, mais ça c'est surtout pour vous expliquer que la paire de sécurité est moindre que ce qu'on pense. et ici, ce n'est pas la peine de rentrer beaucoup. Globalement, il vous faut 1000 qubits pour la faire marcher. Ça prendra un certain nombre d'opérations que je vous ai déjà décrites et c'est un algorithme qui est beaucoup trop complexe pour que je vous l'explique. L'ordi quantique, 59, on l'invente. De nos jours, on est à 72 qubits. On a peur qu'on passe au-delà des quelques centaines très rapidement. On voit qu'ici, en 10 ans, on a fait un x5. Donc refois 5, refois 5, on est mal. Donc je ne vous parlerai pas de comment marche un ordinateur identique en interne. En revanche, je passe à la conclusion. Donc, les préconisations du NIST. Ce que le NIST dit qu'il faut faire, il dit pour qu'il n'y ait pas de régression de sécurité, c'est la crypto quantique qui est nouvelle. Donc, vous faites un premier échange en classique. Vous obtenez un secret commun grâce à, par exemple, le défilement sur les courbes elliptiques. Un secret classique. Vous faites un deuxième échange de clés avec un algorithme quantique. Vous obtenez un deuxième secret qui, lui, a été obtenu par une méthode post-quantique. Et avant de dériver les clés pour obtenir votre clé de chiffrement, votre clé de contrôle d'intégrité, etc. Vous concaténez les deux. Et en fait, en pratique, vous allez hacher la concaténation pour obtenir tous vos secrets que vous allez utiliser après. Donc, l'idée de base, c'est que du coup, un attaquant qui connaît l'un mais pas l'autre ne peut pas faire appel à cette fonction parce qu'il faut connaître l'intégralité des bits de MSK pour pouvoir dériver les clés. Donc, un attaquant qui a un ordinateur quantique super puissant et casse votre algo classique n'aura pas MSK de PQ et du coup, n'aura pas MSK et du coup, il n'aura pas votre clé de chiffrement ni votre clé de contrôle d'intégrité. Et un attaquant classique qui va casser votre algorithme de force quantique comme bike parce que c'est complètement pourri et on ne s'était pas rendu compte et on n'avait pas le recul pour s'en rendre compte, peut-être, on va le dire comme ça, il va retrouver MSK de PQ mais il lui manquera toujours ce secret-là et du coup, il ne pourra pas lui non plus obtenir les clés. Pour la signature, c'est pareil. On a call deux signatures et la signature évaluée uniquement si la signature post-quantique et la signature classique l'est. De toute façon, qu'une personne doit casser et le nouvel algo quantique et l'ancien algo classique donc il n'y a pas de regression de sécurité. En introduisant ça, vous pouvez potentiellement résister à un ordinateur quantique mais vous ne devenez pas plus fragile auprès d'un attaquant classique en remplaçant votre protocole classique par un protocole nouveau. Cisco, AWS, Google, Cloudflare, DigiServe, les noms que vous connaissez, tous sont des postes de blog, tous implémentent ça, tous sont en train de le rendre utilisable. Donc c'est le moment de s'y mettre. Et donc, mon dernier transparent, donc je n'ai dépassé que dix minutes pour le moment. On laisse en dix minutes de questions. Du coup, je vais utiliser ces dix dernières minutes. Non, ça va aller très vite. Dix phrases de Nancy dans un article parce qu'ils ont fait aucune communication officielle autre que un article signé par des personnels de Nancy parlant au nom de Nancy puisqu'ils disent Nancy pense que, Nancy pense que, qui est apparu dans la recherche. Donc vous avez le lien ici. Donc, la première chose qu'ils disent, c'est qu'il y a plusieurs familles d'Hidalgo post-quantique et que contrairement à moi, ils n'ont aucune raison d'exprimer une préférence entre eux. En revanche, ils vous disent, attention, ils ne sont pas encore assez mûrs et étudiés pour être purement et simplement substitués aux algorithmes établis. Donc, ne lâchez pas votre RSA, ne lâchez pas votre CDSA pour mettre New Hope et Delicium. C'est super trendy, mais c'est des algos sur lesquels on a peu de recul. Donc, on ne peut pas remplacer les anciens algos classiques. En effet, ces algos sont immatures, mais ne soyez pas idiots, on n'attendait pas. Je vous le dis, un peu moins poliment qu'eux. Ce n'est pas mûr, mais ça va être mûr très vite et potentiellement obligatoire. Donc, il faut s'y mettre. Il faut vraiment les regarder, il faut voir ce qui se passe et en pratique, c'est ce que font beaucoup d'industriales. Et donc, il dit, pourquoi ne pas attendre ? Parce que vous pouvez vous y mettre dès maintenant si vous le voulez, en utilisant tout simplement, en améliorant la sécurité contre le calcul quantique tout en garantissant l'absence de régression face aux ordinateurs classiques. C'est quoi ? De quoi il parle ? C'est simplement des méthodes hybrides que je vous ai présentées. Accoler du classique et du quantique de telle façon qu'il fallait casser les deux. Donc, vous devenez résistant à un ordinateur quantique sans remplacer votre primitive bien établi. Donc, principaux ingrédiaux, algorithme symétrique avec des clés potentiellement un poil plus longues, mais ce n'est même pas évident que vous ayez besoin de faire ça immédiatement, et accoler un algorithme classique à un algorithme post-quantique. Ça sera conforme au référentiel ainsi, ils disent. Ça peut être conforme au référentiel ainsi puisque votre sécurité est bien basée sur l'un des algos qui est proposé par le référentiel ainsi et sur un autre aussi. En revanche, ils ne vont pas vous dire demain, c'est obligatoire. les exigences d'utilisation du post-quantique, l'ancien ne les augmentera que quand l'état de l'art progressera. Pour le moment, tout de suite, pas d'exigences cotées ainsi. En revanche, je dis en revanche, en revanche, en revanche, pour les protections très longues durées, 20 ans ou plus, sincèrement, quand vous voyez le développement de conception, le cycle de conception de quelque chose, je ne vous dis pas pour un satellite, mais pour une voiture ou pour un avion, quand on est en phase de conception actuellement, le produit dans 20 ans, il sera là. Dans nos industries, en pratique, il n'y a pas beaucoup de choses qui ne seront pas là dans 20 ans. Mais bon, quand c'est très très long, 20 ans, il est raisonnable de commencer à se prémunir contre la menace quantique. Donc le NIST dit 10 ans. Nancy dit 20 ans. Toujours par l'utilisation des mécanismes hybrides. En revanche, il n'y a pas d'exigence pour un déploiement immédiat pour le moment. Ceci finit ma présentation. Merci.